Yop tout le monde vous avez bien au courant on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo deuxième épisode de votre petite série les villes de france ça me fait plaisir d'être avec vous je pense que vous avez vu les gentilles personnes qui sont à mes côtés qui ont accepté de participer aujourd'hui nous sommes à angers et en plus c'est pas une mais deux personnes qui vont nous accompagner je suis avec mon gars rasca comment vas-tu ça va ou quoi on a mangé un très bon réseau là on est prêt à faire une grande marche pour visiter la ville donc moi je suis chaud exactement chez mon gars mastu aussi on a une bête de là on a un bon timing ça commence à on peut ça commence super bien le petit train d'angé sa part regardez monsieur on s'est mis dans une petite rue pour faire l'intro et on se mange le train en tourisme attend j'essaye de choper des infos pour les ressortir après donc comme vous l'avez compris on est à angers le concept est assez simple le premier épisode j'étais à rennes avec bousy qui avait accepté de le faire avec moi donc petite balade à angers des petits endroits des petites anecdotes et en plus tu m'as dit de pas regarder un truc parce que je crois qu'on est à côté quelque chose une belle cathédrale juste derrière nous j'ai pas le nom j'ai pas l'année j'ai rien mais on va les avoir moi je suis content de faire cette vidéo ça va me permettre de découvrir la ville avec toi je crois que tu as mis beaucoup d'attente sur moi pour que je puisse sortir des anecdotes et tout je suis né ici mais bon voilà ça va être des anecdotes assez despi mais on va essayer ça va être cool des anecdotes personnelles des petits trucs ça va être marrant les enjeux on va essayer de vous rendre fiers petite pensée à c'est encore un qui n'est pas présent et c'est vrai qui a fait ses études ici j'ai hésité à regarder deux trois infos avant de venir quand même je me suis dit ce que j'ai hésité j'ai hésité après je me suis dit moi je fais pas un reportage à rt non plus en plus au début j'ai dû leur dire mais mec j'attends une vidéo chill c'est pas stéphane merde vraiment tu me l'as dit en plus mais je me suis dit ouais mais on va pas juste se balader je vais pas dire elle a gonnerie donc là la cathédrale saint maurice avec sa stature de plus de 77 mètres de haut ouais elle a été construite je n'ai pas je n'ai pas je n'ai pas là elle a été construite mais vraiment bien faite quoi elle a été bien construite on se demandait tout à l'heure les gens qui mettaient parce que souvent dans les trucs historiques on voit ça a été mis pendant 100 ans il y a eu 100 ans de construction à l'époque les mecs qui ont commencé la construction d'une cathédrale ils ne voyaient pas la fin c'est horrible je trouve genre l'oeuf de ta vie tu vois pas le résultat c'est vrai moi j'aurais trop le seum de ouf tu sais en plus c'était des métiers physiques où les mecs se la donnaient vraisemblablement tu pouvais décéder je sais pas 45 50 60 ans ça dépendait le truc tu vois 130 ans de construction tu l'as pas vu ton fils l'a pas vu alors qu'il a repris le flambeau c'est un enfer imagine des conversations au moment où genre son fils il veut faire autre chose il dit non s'il te plaît soit maçon s'il te plaît la cathédrale pour moi le roi qui lance les travaux en fait c'est même pas pour lui c'est pour sa descendance quoi oui c'est ça j'aime beaucoup parce que en fait quand je voyage en europe de l'est et tout tu vois j'aime beaucoup aller voir les édifices religieux les trucs un petit peu ça c'est souvent des pays et des régions où c'est vraiment ultra culturel ultra ancrée est souvent très bien c'est un des trucs les plus impressionnant à voir tu dis milieu du 12e siècle c'est abusé moi ça m'a toujours impressionné en fait j'ai l'impression qu'on a grave régresser qu'on est devenu nul et qu'aujourd'hui on est incapable de faire ça ça aurait pas la foi de le faire en fait je suis sorti en fait je pense que techniquement si je pense qu'on y arrive on fait des putains de building à 300 mètres mais c'est vrai que je pense qu'il ya peut-être un peu moins la volonté ouais je pense et puis peut-être moins la place aussi mais dans une si je peux me permettre alors de tête alors j'espère que je me trompe pas mais quand j'étais allé à reykjavik en islande qu'ils avaient une église vraiment comme ça qui était superbe et qui était assez récente genre elle avait 20 30 ans j'aurais la paix n'avait pas 700 ans 700 ans maintenant elle est vraiment belle messieurs vous m'avez montré un premier très joli lieu quelle est la suite parce que je là je regarde juste devant moi là c'est très bon et en fait juste en bas il ya un fleuve qui passe c'est quoi c'est la c'est la loi je sais plus je sais plus c'est parce qu'en fait arranger c'est tellement diversifié il ya tellement enfin bref c'est un mélange de plein de là et plein de choses ouais du coup on a tendance à se perdre j'ai une petite anecdote personnelle ici mon coach sportif il m'a fait monter les marches et les faire descendre en gros les amoureux des sont devenus un monstre et avec tu sais genre les grosses boules là qui font 20 kg les médecines boules ouais sympa alors en gros c'était genre au début on commençait on descendait puis ensuite j'en prenais une un peu plus lourde et ainsi de suite on se rend pas compte mais vraiment quand tu arrives en août déjà tu as fait un aller-retour tu en peux plus mais en plus ici il ya des il ya une compétition je crois chaque année où en gros c'est faut aller le plus vite possible entre comme ça c'est plus que c'est exactement mais je sais que des gens viennent beaucoup s'entraîner courir ouais c'est mais c'est une compétition je crois c'est celui qui le fut le plus rapidement possible souvent il ya des sortes de tags qui sont mis enfin pas des tags mais une sorte de fresque ouais et en fait quand tu regardes du bas mais ça fait la fresque comme ça jusqu'avec tu vois il l'a enlevé du coup ouais apparemment là il l'a enlevé ça va c'est stylé quand même mais là ce que je te propose c'est qu'on va aller dans les petites rues un peu pavé comme ça on va voir le château d'Angers après on pourra venir par là descendre par là si tu veux à l'a et à downtown qui ressemble un peu à une ville comme on connaît et ça fait 1,5% de la vie tout le reste c'est bon il ya venice beach et compagnie mais tout le reste c'est des quartiers de maison et des zones commerciales entre en fait c'est ça qui est drôle c'est quand tu te balades à los angeles en marchant tu as la vue super dégagée parce qu'en fait il n'y a rien qui fait bien plus de un ou deux étages genre vraiment au milieu de l'a et t'as pas ça ouais bah moi je suis allé grave à l'a et plein de fois c'est quoi ça c'est des maisons un peu typique des trucs moi c'est quoi c'est maisons à colombage si j'étais pas de bêtises les maisons pour les colombes en gros exactement c'est les maisons pour les colombes non mais ça ressemble un petit peu à des trucs que tu peux retrouver à tour même à Strasbourg des trucs comme ça c'est archi beau mais j'aimerais bien voir l'intérieur pour voir ça doit être ultra sonde ouais ultra vétus ultra sonde non mais il est où il est aussi en travaux tout est en travaux c'est incroyable bon c'est pas grave tu vas pouvoir profiter peut-être qu'il ya un autre angle de vue dans lequel il ya moins de travaux je ne vous en voudrais pas les amis y'a pas de problème encore en gros imagine tu comprends ça me semble qu'elle est ouais je les gars comme votre ville de merde en plus on a la pression parce qu'on a été élu ville où il fait le plus beau il fait le plus beau vivre ouais c'est vrai que je l'ai vu ça en fait je pense c'est surtout parce qu'il ya beaucoup de beaucoup d'étudiants et tout se fait à pied ouais vraiment c'est pas encore trop cher même si ça augmente et tout tu m'as dit que ça va ça que l'immobilier a pris 60% comme ça c'est assez scandaleux mec j'avais un appart pas hypercentre mais quand même pas très loin du centre ville il ya trois ans je dirais ouais je payais 800 euros de loyer il était trop bien et tout d'accord je serais très curieux de revoir le prix aujourd'hui puisque quand je vois la plupart des gens qui cherchent même pas hypercentre et miso c'est mille d'eux mon appart était incroyable meublé tout équipé il était lourd genre et eux c'est vraiment travaux de rétablir c'est énervé votre truc là ouais juste dommage des travaux on peut rentrer dedans si vous avez moins de 25 ans ouais j'ai l'ancet tu peux non mais faut payer en gros et franchement ça vaut le coup ce que si tu vas tu sais sur une des tours là il y en a une sur laquelle tu peux monter là bas tu as une vue sur tout angers c'est une scène en termes de paysages non mais déjà le côté un peu fort comme ça et le fait que ce soit si proche du centre ville ça c'est du charme monsieur et toi tu as acquérir ça comment à travers quelle agence tu t'es tourné pour acheter ce bien j'allais sortir des blazes d'agence la forêt je vous suis eh ben mec par contre attend c'est vraiment joli ouais c'est très joli du coup j'ai pas forcément d'anecdote de fou sur les jardins cisnés qui sont très beaux ouais c'est des jardins à la française quoi voilà à la française comme on a tous dans notre jardin quoi voilà c'est ça mais tu sais que les jardins à la française c'est des trucs qui historiquement sont vraiment genre côté mondialement ah ouais dis toi que à une époque alors peut-être encore à l'heure actuelle et là je sais que les commentaires ils sont mieux que nous il y avait vraiment toute une période où les jardiniers français étaient ramenés dans d'autres pays par justement des riches des états des trucs pour la fête des jardins à la française en même temps quand tu regardes ne serait-ce que les jardins des fois qui entourent les châteaux c'est incroyable bien sûr c'est très spécifique d'Angers les bouteilles sauvages donc là c'est en fait c'est un arbre à bouteilles c'est là qu'on vient se fournir pour tout ce qui est celle-ci c'est celle du l'autre on l'a mis juste ici on attend que ça germe un peu mais voilà j'ai hâte est-ce que tu es prêt Zach ? je suis prêt c'est plus beau quand on est au bout là-bas mais c'est déjà une scène oh la 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 ça régale sérieux et là du coup on arrive sur la mène la mène j'ai regardé sur google maps donc là je crois que je crois qu'il ya un mec qui habite ici quand il y a une maison là bas si je dis pas de bêtises il a la maison la plus flow de la ville c'est de joyca je crois il m'a dit ouais j'ai fait quelques op et là j'ai acheté un truc sympa je fais que les soleils je te suis et en dessous le bâtiment qu'on voit là c'est la tapisserie de l'apocalypse c'est des tapisseries qui ont été faites voilà quoi qui représentent l'apocalypse je crois c'est ça franchement j'y suis allé et la chose que j'ai le plus apprécié c'est le fait qu'il fasse très frais là bas sinon j'y avoue j'ai pas trop moi j'avoue que j'ai pas trop de sensibilité à quand je vais voir dans des musées et tout ça c'est souvent le mec qui fait le musée en une heure moi ça va j'aime bien moi 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 les musées les oeuvres d'art ça me parle par contre franchement est un truc en tant que mec pas angevin le truc qui me marque tu regardes à l'horizon il ya des arbres et du verre de partout la plupart des villes il n'y a pas autant de verre entre les a entre les bâtiments entre les machins ouais c'est vrai non c'est qu'ils font l'effort puis c'est beau là mais c'est beaucoup en travaux mec c'est magnifique c'est hyper agréable là tu as une esplanade qui est là bas tu vois tout en herbe là qui a été créé il n'y a pas très longtemps ou l'été ils vont faire pas mal de représentations scènes de concerts et souvent les gens se posent et très vite au bout d'un mois le lieu est fermé parce que ça part en couille ouais parce que il ya quoi il ya les cons d'étudiants qui jeudi soir ici c'est la pari games week et en fait tu vois au fond là bas à gauche on voit pas très bien mais il ya une petite toute petite maison là bas ouais en fait c'est une guinguette s'appelle le héron carré où il ya pas mal de concerts et tout les accords et tout le long là bas tu vraiment si tu repasses là à 18 heures tu verras que tout le long c'est rempli de monde assis et puis là tout ce que tu vois là bas c'est des restaurants en fait sur les péniches sauf la dernière où c'est une discothèque et elle descend dans le dans l'eau et la discothèque et dans le classique à lyon aussi on a quelques trucs comme ça et en fait c'est ça qui est bien tu vois c'est quant à ce côté déjà je pense c'est moins cher que la plupart des grandes villes ensuite tu as beaucoup d'histoires et de lieux culturels très proche du centre et ça c'est cool tu n'as pas toujours besoin de prendre la voiture je me disais pas y avait la loire à vélo en tout cas c'est ça justement là ce que tu vois là tu vois il ya une piste là tout le long en fait ça fait la loire à vélo ça fait tout ça ça va jusqu'à là bas et par là bas il ya une ville qui s'appelle bushman qui est très cool aussi j'aime bien je trouve ça régale ça se voit que c'est paisible en fait d'ailleurs anecdote le lot a failli se retrouver quelque part dans cette zone là à un moment à l'autre a failli se retrouver en face du château on a fait beaucoup de visites mais ouais à un moment donné on y a une maison qui était à vendre par là et on se fait et on se pose ici ou pas et ce qui a fait qu'on ne l'a pas pris c'est que tu vois ce que c'est des bâtiments de france non en gros c'est par exemple tu vois cette maison à les bâtiments de france c'est à dire qu'en gros en face du château et du coup tu peux pas refaire la façade en violet par exemple d'accord et même du double vitrage triple vitrage il faut que tu envoies un dossier qui est genre donc c'est la mer était au bout de six mois ouais c'était très chiant ah oui parce qu'on n'a pas les gens qui sont là ils voient ta maison donc faut qu'il y ait une sorte de respect c'est ça qu'il y a une sorte de raccord ouais voilà parce qu'il y a des lieux historiques autour tu vois le pont qu'on voit là bas qui a une forme un peu particulière c'est le pont du tramway en gros et juste au bout en fait quand tu arrives à ce pont ça te mène au plus gros CHU d'Angers d'accord où en fait le CHU part de là là et il va jusqu'à tu vois la petite coupole le centre de dôme ouais là-bas bah ça c'est ça fait partie aussi du CHU d'accord donc c'est vraiment un big centre hospitalier énervé et tout ce qui est en bas là ça je crois que c'est la balade du roi René et ça entoure le château et dans la logique tu peux te poser après c'est au bord de route c'est en bord de route ouais tu vois là par exemple elle là la personne elle doit kiffer sa vie quoi elle regarde les Peugeot et là il est en train de dire 206, 105 et là juste là petite dédicace à mon gars Yass encore ouais il y a une église qui est là il y a un bâtiment qui s'appelle le Grenier Saint-Jean qui est une salle de location où c'est vraiment un lieu magnifique à l'intérieur tu sais avec plein d'arches en bois etc et c'est souvent loué pour tout ce qui est galas fêtes de fin d'année etc d'accord et du coup avec Yass bah on faisait nos galas de fin d'études fin de fin d'année dans ce bail là il a déjà vomi dedans oh il y a fortement moyen plus d'une fois je pense si ce n'était qu'une fois ça irait encore vous m'avez montré le superbe château enfin la superbe église au début le château d'Angers magnifique on répond un petit peu au centre ville pour montrer pourquoi on a on a un succès sur le côté historique ouais là on essaie d'aller sur un côté un peu plus urbain ouais voilà comme je disais notre est de l'autre historique à nous comme je disais on va en bas du blanc les gars on revient dans le centre ville un peu exactement on va arriver place du ralliement là où on a mangé tout à l'heure c'est ça que tu vas pouvoir nous jouer la grande surprise quand tu vas voir la place du ralliement là dans quelques secondes on va noter ton acting sur 10 vas-y ça me va ça te va mais au delà de la surprise moi je veux bien le rien c'est vrai un grand monument de la ville d'Angers c'est le meilleur pour la fin au final c'est le plus grand monument historique de tout Angers c'est à dire que ça n'importe quel jeune qui habite sur Angers connaît forcément obligatoirement pourquoi c'est quoi c'est un peu genre le dans cette rue là et surtout dans les rues adjacentes c'est genre rempli de bars mais vraiment rempli de bars et tout ça bah t'étais à Rennes là donc c'est la rue de la soif d'accord d'accord c'est exactement le même principe juste ici tu as littéralement un bar à shooter littéralement tu sors tu as pris ton shooter tu as faim il est genre entre minuit et deux heures du mat' le Ryan's franchement ça va c'est pas trop cher c'est ce qu'on a expliqué c'est que c'est un grec rond comme ça que tu manges en marchant donc c'est assez pratique pour les fins de soirée c'est trop bien pour bien éponger exactement attention tu vas nous voir jouer ton ton meilleur hacking mais les gars je sais pas je vois un grand espace et tout là on est où un peu on arrive sur la place du ralliement qui est l'hyper centre d'Angers regarde ce bâtiment là c'est un théâtre et donc c'est quoi c'est une des places principales d'Angers et tout franchement c'est la place principale d'Angers c'est vraiment hyper centre de fou là d'accord et les gens la connaissent pas mal parce qu'au final dans la plupart de nos vidéos quand on est en extérieur on finit ici sur ma chaîne c'est beaucoup le cas et du coup là ouais c'est un théâtre il y a pas mal de gros spectacles c'est un très beau théâtre si tu peux trouver une photo à mettre l'intérieur il est vraiment magnifique je suis jamais rentré une seule fois dedans monsieur la culture je sais pas ce que je fais bien bienvenue dans le club toi aussi tu m'as dit c'est la troisième fois que tu vas dedans non c'est pas ça ouais c'est ça je dois jouer la surprise en venant ici mais le plus drôle c'est qu'ils habitent là et ils auraient la surprise totale en rentrant en gros je vais regarder la vidéo je vais voir le théâtre de l'intérieur je vais faire oh tu vas voir la photo tu vas faire pause waouh stylé de l'eau j'ai déjà vu des photos il est vraiment stylé moi je suis rentré dedans là là c'est toute une galerie de glace et tout je crois si je dis pas de bêtises j'ai une autre anecdote moi en étant ici oh vas-y quand je suis arrivé sur angers moi il y a quatre ans je crois un truc comme ça à mixem et vodka ils avaient leurs locaux juste là bas alors tu vois le bâtiment dans l'angle là au dernier étage c'était des appart étudiants en fait ouais genre tu sais c'était un couloir avec quatre studios étudiants et en fait ils avaient loué les quatre studios et le couloir du coup le couloir a été impéré en gros pendant genre deux mois et demi j'ai dormi là bas et petite anecdote il y a un gars juste en bas avec un orc de barbarie qui fait de la musique ouais je suis désolé les gars on tourne il y a une sortie scolaire c'est pas grave ça arrive ouais donc j'étais littéralement là bas je passais mes journées là bas et il y a un gars juste en bas avec un orc de barbarie qui fait tourner de la musique tous les jours il me rendait fou au début je disais oh trop cool j'ai de la musique le matin à la fin gros j'avais envie de tout casser yo yo putain c'est la part games week oh c'est angers games week c'était des locaux un peu vétus tu vois ouais et en gros quand il pleuvait il y avait une fuite d'eau il fallait que je mette un seau à l'endroit de cette fuite et que je le vide parce que tu sais quand il pleuvait voilà c'était un enfer oh ça fait des bons souvenirs les mecs qui regardent comme ça il allait mettre ses foires il y a littéralement gros le manque de coeur j'en dirais vraiment attends tourne la cam rapidement vers là tourne la cam genre en léger hop là les gars du coup au dernier étage les apporte étudiants à un moment il y avait une fuite d'eau et autre anecdote autre anecdote juste derrière là vous voyez une petite petite estrade enfin on peut monter c'est là qu'on a tourné sur le toit de l'europe avec théodore on a foutu un sacré s'blank je pensais que c'était du côté de la mairie ou l'hôtel de ville bah en fait on était au bar ici on regardait le match et après en fait dans toute la rue on a fait remonter à 200 personnes jusque là et bonjour j'ai des élèves qui sont on vient de belgique qui sont carrément hystériques ah vous venez de belgique ouais carrément vous avez fait la route et je suis désolé ça n'a aucun sens je ne sais pas qui regarder s'il ya une autre anecdote sur la place du ralliement qui est assez cool c'est qu'en gros la plupart des événements qui sont en gros la place est souvent décorée ouais l'été d'habitude il met c'est des petits parasols avec les l'hiver c'est là qu'il y a toutes les cabanes et tout là il y a une bête d'anecdote ça a fait le buzz sur twitter ça fait le buzz sur twitter carrément ouais je sais pas si ouais t'as jamais vu non c'était genre post confinement un petit peu ouais il y avait l'émergence des boîtes de nuit et tout ça en gros à rangy on a une boîte de nuit qui est très spéciale et elle a fait vraiment un bad buzz je vais te laisser en parler parce que moi je t'avoue je sais pas en gros ça se voit à son c'est bon je sais exactement de quoi tu parles la boîte s'appelle la chapelle et c'est dans une chapelle voilà c'est ça le bad buzz c'était quoi c'est par rapport au fait que les gens ils boivent de l'alcool et le drôle ce soit littéralement littéralement voir les vitraux au dessus et la chapelle nightclub en dessous vous avez vu quand tu viens du coup à l'intérieur c'est impressionnant t'as déjà vu à lui il est habitué tom est déjà venu il m'a dit que t'as quoi t'as carte de réduction ça carte d'abonnés c'est toi la gérante dont tu m'as dit vite fait moi j'aime beaucoup le street art donc je me suis renseigné en fait il ya des villes où c'est autorisé où il ya des coins de quartier où c'est vu avec les graffeurs en mode vous avez le droit d'aller il ya des lieux je pense que là c'est mûr par exemple et là les mecs se permettent de faire des vraies fraises car il a le temps de se faire choper par les flics français quand il a commencé ça mais regardez ou peut-être mathéo va vous mettre des vidéos enfin des photos de valparezo au chili c'est une ville ultra street art qui a été autorisé par la mairie et tout et là bas c'est couleur partout des vraies jolies fraises c'est vraiment une oeuvre au niveau de oui putain je vois là du travail juste à baller je crois qu'on arrive à un endroit ça s'est un peu couvert d'air le ciel mais du coup on a les yeux moins plus c'est on a vraiment fatigué c'est vrai tout à l'heure il avait peur avec le grand soleil d'être là en mode comme ça tu vois parce que si moi on a un problème quand c'est du soleil on est vraiment comme on est comme ça et des fois moi ça m'arrivait sur des vidéos extérieures qui d'or en extérieur des gens qui disent il fait la gueule massuche et souvent on me dit mais défoncer moi je suis arrivé au lot tout à l'heure proposer mes affaires ça sentait à beurre on arrive dans le jardin des plantes parce qu'il y a des plantes et justement parlant de cannabis ça permet de faire un bon lien alors il a quoi de spé ce petit parc aussi il a quelque chose de spé à part qu'il est beau tu vois je veux pas vous mettre dans la merde franchement il a des trucs de fou mec ce parc il a quoi il a une histoire ah oui il a une histoire de fou en gros mec là déjà on arrive bam imitation de flamant rose avec des... nan putain c'est pas ça non je me suis confondu c'est plus vraiment le parc tu t'es trompé là imitation de petits oiseaux qui sont en train de voler par dessus le coin de haute j'avoue que t'es flamant rose là on dirait plus des chapeaux ils sont un peu fatigués ils ont besoin de repos mais flamant rose quoi en vrai de vrai le parc pour être 100% honnête il a rien de spécial si ce n'est qu'il est beau et que c'est encore un coin verdure au milieu de la ville mais c'est par contre ça a une vraie gueule ouais vraiment il ya un petit pont là bas il ya un parc pour enfants et tu as tout ce qui est quand tu montes tout là haut tu as une petite biquette des petits animaux et tout ça quoi tu sais que je me rends compte que je suis venu qu'une fois ici c'était avec toi j'ai jamais remis les pieds ici en fait c'est la deuxième fois que tu viens genre là ouais du coup je fais l'expert mais en vrai je suis un peu un escroc quoi la seule fois on est venu c'était pour écrire enfin c'était les tout débuts de déprime ouais déprime quand on réfléchissait un peu aux idées du coup voilà c'est assez c'est un petit coin en fait il ya plein d'espaces comme ça un peu de verdure changer où tu peux juste poser encore un point en plus dans le bon vivre il ya même un parc de kangourous je ne sais pas c'est ça mais c'est le même parc parc de kangourous ouais y'a des kangourous des lamades et ouais ouais non bah c'est vraiment d'être kangourous en liberté mais vraiment je confonds en fait non là tu me prends pas d'été non mais ils sont et c'est un big park fermé mais eux ils sont dedans et toi tu te balades là tu te balades et tu as des kangourous vraiment premier degré gros mais je refuse de croire qu'il y a une amie il sait de me faire croire qu'il y a un parc à kangourous jurer c'est vrai fait de l'allège je sais pas si je passe pour un con aussi je doute pour pas grand chose tu vois c'est un parc comme ça avec des rues et voilà c'est vraiment ça ils sont là je te jure vraiment ce pain on parlait tout à l'heure angers bien vivre et tout machin alors le voit un peu dans la vidéo si vous deviez dire des critères qui font une bonne ville pour vous après on est des jeunes donc je sais que c'est pas les mêmes que pour tout le monde moi mon vrai gros critère c'est d'avoir une ville dans laquelle tu puisses te retrouver dans un coin un peu nature genre tu prends ta voiture en dix minutes max 20 minutes et au bord de l'eau ou dans un coin vraiment nature c'est obligatoire si tu es obligé de taper genre une heure de route pour avoir un bout de verdure j'aime pas j'ai vraiment besoin d'avoir des moments des endroits où je peux aller pour me promener genre un dimanche tu vois type d'accord je vois le délire c'est obligatoire c'est 40 000 personnes ouais c'est ça bah moi je pense c'est un peu pareil et surtout je pense ce truc de à échelle humaine tu vois ouais tu puisses tout faire à pied et que en une demi-heure tu puisses traverser genre toi il y a trop grande vie genre des new york des trucs comme ça c'est l'angoisse ou alors si je kifferais mais juste être dans un petit coin de Brooklyn avec tu vois mes potes et on fait tous nos trucs dans le même endroit que tout ce dont tu as besoin ça soit humaine et que tu puisses le faire à pied moi j'aurais des espaces verts à taille humaine un peu comme toi aussi avec une bonne offre culturelle j'aime bien quand il ya vraiment des oeuvres des trucs à voir des musées toi typiquement ici tu kiffes je pense bah ouais de ce qu'on a vu là mais je suis vraiment honnête quand je dis que j'aime bien tu vois après je sais pas si un jour je tournerai un épisode de cette série où je serai là au milieu puissant mais ça pue sa mère vraiment c'est quand même en france je pense que toutes les villes je trouve par exemple moi que je suis allé à grenoble je suis désolé mais désolé les grenoblois mais en vrai à part si tu montes dans les hauteurs et que tu as une vue de fou sur la ville quand tu es dans la ville en elle-même c'est vrai que c'est pas ouf ouais ouais je trouve c'est pas terrible après c'est que en jeu aussi il ya vachement ce truc il ya le côté médiéval il ya le côté l'aspect un peu toutes les maisons avec des mouillures etc je trouve que le centre ville est beau ouais vraiment next step c'est quoi là on ressort du parc et tu vois le chemin qu'on a commencé à emprunter et tout on continue toujours tour et sur le passage il ya pas mal de trucs le palais de justice il ya la mairie et il ya la fresque dont on parlait de street let's go c'était au dehors il fait 24 ans en tant que chauffeur de bus là il n'arrête jamais lui c'est beau palais de justice avec le trapeau français au dessus j'ai fait que des bois ils sont là bas moi l'autre fois là quand tu as volé au monop là oh la la il m'a emmené sur les escaliers j'ai fait là chez moi bande de chien casse la tête c'est mon deuxième studio quoi à la gloire des enfants d'angers et de l'anjou j'aime bien cette vidéo parce que ça me fait prendre conscience moi même des monuments et de la ville qu'on a et c'est cool à voir ce genre de petit truc juste devant le palais de justice avec le grand drapeau français avoue que la symbolique elle est elle pète en fait ce qu'on va faire on va juste tracer tout droit et on va regarder à gauche c'est un long chemin qui s'appelle le long chemin et en fait tu as une grande allée comme ça qui arrive là bas il ya une fontaine tac là tu as une petite statue là t'as le carousel la fontaine et la mairie derrière mais c'est dommage ce que les fontaines sont pas allumés tu vois là bas c'est la mairie d'angé en gros avec les drapeaux et tout avec un petit parc de muscu là bas vite fait c'est déjà aller non non mais il ya un grand parc de musculation extérieure on n'est pas allé pour cette vidéo mais il ya tout un ice park avec gros skate park dehors gros espaces pour faire de la musculation extérieure et ça permet sur la transition de dire que forcément on n'a pas le temps de tout visiter ouais mais qui a énormément d'autres endroits et que beaucoup d'angevin vont certainement dire mais vous les avez pas emmenés là bas c'est juste c'est compliqué en une après m quoi la ville est immense venez la visiter en fait bien sûr mais surtout vous l'avez capté le mot de la vidéo on marche on part on peut pas de fait c'est friendly vous voyez donc donc c'est vrai s'il ya quelques enjeux si on n'a pas tout fait mais bon c'est tout comme moi c'est vrai après je suis né là mais en plus c'est pas terminé parce que il nous reste une petite fraise mais après surtout je crois qu'il reste un des endroits les plus emblématiques de la ville le lagart le lot rien les toilettes de la gare les toilettes de la gare toujours à côté de la plaque oh non monsieur oh non monsieur le gars qui a fait ça ou les gars qui ont fait ça sont quand même chaud mais je crois que ce mec là avait avait peint quelque chose aussi dans une église ou quelque chose comme ça je me souviens plus j'adore ça tu vois je te disais que j'aime beaucoup l'art de rue ça je kiffe tu vois bien ça c'est insane bon bah on va pouvoir tracer en direction de la gare et puis direction de l'autre sur le lot c'est parti mes amis je crois qu'ils ont voulu conclure après le palais de justice après le parc après l'église après le château après la place on termine avec le lot je cache pas que j'ai déjà fait un petit tour et c'est vrai que ça a pas mal de gueule et refaire un petit tour pour vous le montrer ça va être cool je vais pouvoir découvrir l'endroit que toi là je te suis on commence par mon studio en vraiment en full bordel parce que là on est en je sais pas je sais pas ce qui se passe je pense que ma chargée de prod elle cherchait un objet elle l'a trouvée ou non mais du coup ça il ya tout le bordel alors c'était moi parce qu'en arrivant j'avais posé ma veste et mon sac ici c'est évident oui c'est à dire que c'est entre quand on a commencé le tournage et maintenant que je pense qu'il ya un objet qui devait faire chier pour un tournage et je sais pas si ça a été trouvé mais en tout cas la question est là quoi moi je tiens à dire vraiment ce que je kiffe dans ton setup c'est vraiment ton décor derrière je t'en suis très content c'est vraiment le bordel tu as l'enfer il a jamais été autant en bordel c'est pourquoi tu as mon ref notre enquête c'est le pq challenge tu sais je t'avais pas aimé sur le tournage celui qui lance le plus loin celui qui a le pq le plus long et qui arrive à lancer le plus loin il gagne un pin petit vrai aquarium là c'est quoi c'est pour quand t'es posé ta vibe sur la gauche en fait de base ouais de base c'était l'objectif sauf que c'est devenu un handicap parce que tu sais en mode il ya les algues qui commencent à pousser sur le ah d'accord du coup faut nettoyer tous les quatre jours ça repousse l'entretien il est galère mais c'est vrai que quand tu te rapproches un peu tu te dis taf c'est dégueu en fait c'est cool c'est cool non mais franchement c'est plutôt énervé c'est toi qui l'a eu l'idée de ton décor ou quelqu'un t'a aidé à le design alors c'est pierre jean qui m'a aidé à le design et il est trop fort en vrai là bas je suis arrivé je lui ai dit gros je ne sais pas quoi faire pour mon studio j'ai envie que ce soit très stylé je suis prêt à mettre les moyens mais vas-y j'ai pas d'idées et du coup on a tout enfin c'est venu peaufiner un petit peu et je suis trop content du résultat quand il est clean c'est vraiment beau là c'est un peu en bordel du coup bon c'est ce qu'on prépare un tournage en parallèle et prota troll sortez sur tes trophées il ya lui qui est déjà qu'un grognon bon le bon 1 million voilà moi j'ai le petit 100k il est pas très joli mais le 1 million ensuite il ya le master batman ça c'était mon ancien pseudo ouais il ya là j'avais mis mes abonnés d'amour et en haut tout en haut il est un peu subtil on le voit pas trop parce que c'est dans le mauvais reflet mais il écrit gros mange merde sur côté dessus joyca mais il est pas là on a vu de le déranger je pense qu'il s'en fout je pense qu'il s'en faut aussi c'est un peu en ce dos c'est votre pote c'est pas le mien donc si vous voulez mais alors là il ya la litière de jordan normalement elle est mieux rangée les gars la litière mais joyca excuse moi je sais pas d'abord c'est vraiment magnifique son 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 cet ep1 puis tu vois l'acoustique ici vraiment nickel quoi et les petites inspirations avec les panneaux tac et va très très beau studio je tiens à le dire notre ami joyca là on arrive dans l'open space l'endroit où instinctivement tu parles plus bas parce que tu as pas envie de déranger parce que c'est là où on disait que c'était ici que du coup on s'en dit quoi les gars tranquille on s'en bosse voilà du coup on taffent tous dans la joie et la bonne humeur quoi voilà voilà c'est ici que les mecs montrent les vidéos alors là à partir de maintenant tout est flouté ouais parce que c'est la future salle de sport roh mec c'est tellement beau c'est trop beau c'est vrai que ça rend bien ça vous ratez un truc les mecs c'est et ça on peut flouter ou pas et là du coup on est bas dans l'espace détente qui est toujours dans cet état là et ça en plus sur la télé vous vraiment vous êtes vous avez les choses en petit on va la changer je pense elle fait pas 14 mètres de jeu parce que moi je suis mieux je vois rien elle est trop petite mais non mais c'est trop chiant genre moi je regarde toujours tu vois mes animés en vo et tout et j'arrive pas de là les sous titres ils sont beaucoup trop plus c'est trop chiant en tout cas c'est petit coin chill en réalité ça régale il ya un très beau meuble juste ici avec une oeuvre un peu juste là où il a été explosé par jesse lui-même il est où le carte d'ailleurs moi je les cachais en fait on lui a dit quand il arrivait on lui a dit tu peux pas freiner sauf qu'il était à pleine vitesse et il a voulu braquer en fait il a foncé direct et ça enfonçait bien ça fait les pieds alors franchement c'est c'est celui dont la déco est vraiment avec le terme astu je trouve vraiment le plus personnalisé bah en fait moi ce que je voulais c'était me sentir un peu comme si j'étais chez moi en même temps et en même temps dans une pièce dédiée à ça quoi tu vois et toi là tu fous le sonne sinon parce que toi il est archi bien rangé ultra clean rien qui dépasse et je vois le mien là je me dis qu'est ce qui s'est passé en plus je suis même pas l'origine pour le coup un petit peu quand même tu l'as vraiment bien exploité je trouve ouais c'est sur mesure quoi du coup c'est lourd je suis content de ce petit studio c'est pas très grand mais ça me suffit alors je voulais je trouve qu'en fait quand tu as trop grand tu vois au final comme toi théo ou jordan au final c'est tellement grand qui crée il crée deux espaces et moi ça me sert à rien d'avoir un espace composé j'ai l'espace d'étendre juste à côté ça sert à rien de tu vois et ben en tout cas franchement je me permets mais je vous remercie mes amis mastu et rasca pour cette petite vidéo et ce petit tour du lot t'es dérangé franchement avec plaisir vraiment vous avez régalé parce que quand je encore une fois quand je suis venu vous voir et que c'est à ma studio début c'était un peu hésitant après tu m'as envoyé vers rasca après t'as dit bah vas-y finalement je viens avec vous et tout et trop trop moi j'étais en mode tain qu'est ce que je vais faire et genre j'ai aucune idée de comment quel coin de la ville te montrer ou quoi et en gros c'est cool là c'était bien c'était vraiment chill c'était lourd ça t'as apprécié aussi ouais c'est trop bien moi j'ai plus de jambe j'ai bien dormi on a vu les amis on était genre à 14 000 pas un truc comme ça donc autant vous dire qu'aujourd'hui on a bien marché ça fait vraiment plaisir et bah je vous remercie à vous également d'avoir suivi cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu c'est le cas comme d'habitude en commentaire vous me dites vos avis vous pouvez me dire qui est ce que vous voulez que j'aille voir dans quelle ville essayez de penser peut-être un créateur qui vient d'une ville et moi derrière j'essaye de m'organiser de contacter et de voir ce que ça peut donner en espérant que vous ayez passé un bon moment comme d'habitude vidéo un peu longue mais c'est le kiff et pour ma part on se retrouve pour un troisième épisode le mois prochain je vous dis au revoir les amis il n'y a eu aucun bégayement ça t'es trop fort mec putain je peux te serrer la main putain j'adore ce mec merci les gars et ça a toqué je crois que c'est snaptrocks ciao les frères